bonjour tout le monde aujourd'hui on a le cours concernant les antibiotiques classification donc on commence avec les généralités on a une définition les antibiotiques sont des molécules à activité antibactérienne donc ils sont utilisés pour traiter les infections bactériennes on a une infection virale les antibiotiques donc elles sont soit d'origine synthétique comme dans le cas de sulfamides et quinolones ou la biologique comme dans le cas des bétalactamines des macrolides etc donc on a deux origines sur les antibiotiques on a premièrement elle est soit d'origine synthétique c'est à dire une substance chimique produite dans le laboratoire soit d'origine biologique ou naturelle ou il y a toute substance naturelle qui est élaborée par un organism vivant elle agit spécifiquement sur une étape essentielle du métabolisme des bactéries c'est le mot d'actions des antibiotiques, c'est une communauté qui est un des méthodeux qui est un méthodeux amelotée à une étape en particulier sur une étape en particulier sur la métabolisme des bacteres par exemple si on a des synthétiques pour les synthétiques et les synthétiques par l'extension des tests d'ind severely La replication à la tédérale au fait, l'ADN etc. Maintenant, la classification des antibiotiques Donc, on a une nombre de molécules élevées Donc, facilité le choix thérapeutique F-ce qu'il y a une large bêtise des modèles et de s'éliminer l'activité un acheté très important de faire En même temps, on a un trait d'accès Ça se sera un mode d'action semblable ainsi qu'une modalité d'action et un spectre d'action. C'est-à-dire que les antibiotiques ont une structure chimique ainsi que le spectre d'action. Quelle est le spectre d'action ? Le spectre d'action est la liste des bactéries sur lesquelles l'antibiotique est actif. Quand on a le spectre d'action dans l'antibiotique, on a le spectre d'action sur les bactéries qui permettent d'être un mode d'actif qui est faible. C'est-à-dire que les bactéries sont les cibles. Donc, une classification en famille au sein desquelles peuvent exister des groupes ou sous-groupes. Il existe des antibiotiques orphelins, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les classer en famille. Mais par exemple, il y a l'acide fuzidique, il y a les phosphomycines par exemple, etc. Les antibiotiques peuvent être classés de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les antibiotiques selon le mode d'action, selon le mode d'action, selon le mode d'action, selon le mode d'action, selon l'antibiotique. C'est-à-dire qu'un des antibiotiques est-à-dire la membrane plasmique, qu'un d'autres est-à-dire le noyau, d'autres est-à-dire la paroi des bactéries, etc. Selon le spectre d'action, comme on a le spectre d'action, on a les bactéries cibles. Par exemple, il y a les bactéries à gramme positifs, les bacilles à gramme négatifs, etc. Selon l'origine de la molécule. C'est-à-dire que la molécule est d'origine naturelle élaborée par un organisme vivant, synthétique, c'est-à-dire que l'insin s'en est dans le laboratoire ou semi-synthétique. C'est-à-dire que la classification selon la structure chimique, c'est-à-dire que l'insin s'en est dans le cadre de la chimie, c'est-à-dire que l'insin s'en est dans le cadre de la bactéries en famille. C'est la plus adaptée pour laquelle les antibiotiques sont classés en famille. Donc, à l'intérieur d'une famille, des molécules peuvent être regroupées selon le spectre d'activité. A l'intérieur d'une famille, les antibiotiques accessent le spectre d'activité, comme dans le cas des bétalactamines, la famille des bétalactamines. Donc, on va voir les pénicillines. Mais les groupes de pénicillines, on a les pénicillines A, les pénicillines M et les pénicillines G. Ces pénicillines, on va voir les bactéries cibles, les bactéries liéscées. Elles peuvent aussi être regroupées en fonction des modifications successives qui ont été apportées à leur structure chimique pour améliorer leur spectre d'activité ou leur pharmacologie. Nous pouvons aussi c screaming à l'apprent de la gestion de la gestion de la gestion des bactéries. Et nous pouvons démarquer leur spectre d'activité ou de la gestion des bactéries liéscées. c'est le cas de l'antibiotique et on peut revenir à ces antibiotiques plus faillies et on va parler des générations d'antibiotiques ce qui concerne les générations d'antibiotiques comme dans le cas des céphalosporins la première génération c'est la deuxième c'est la deuxième c'est la deuxième donc la classification des antibiotiques c'est surtout selon la structure chimique les antibiotiques surtout selon la structure chimique donc nous avons la première famille, les bêta-lactamines qui est la famille la plus vaste et la plus complexe elle se caractérise par une structure de base c'est-à-dire les bêta-lactamines c'est-à-dire les bêta-lactamines c'est-à-dire les bêta-lactamines c'est-à-dire les bêta-lactamines donc les bêta-lactamines c'est les pénicillines il y groupe des pénicillines qui ont des pénicillines A et A on commence avec la pénicilline J Le spectre d'activité é3 Le spectre d'activités que vous avez un outre vous pouvez se déployer sur des des bactéries L'habitable de la bactéries Les bactéries a1g3g3g3g3g3g3g3g3g3g3g3g3g3g3g3g3g3g3g3g3g3g4g3g3g3g3g3g3g Il y a aussi les triponema palidum, c'est le pénicilline G. Donc, il y a le pénicilline G, le benzyl pénicilline par voie intramusculaire ou intraveineux. Il y a la procaine pénicilline par voie intramusculaire. Il y a le benzatin pénicilline comme l'extensiline par voie intramusculaire. Et finalement, il y a le pénicilline V, où il y a une voie intramusculaire, comme l'auraciline. Maintenant, il y a les pénicillines M, qui sont des pénicillines anti-staphylococques. Donc, il y a des staphylococques productrices des pénicillinases, qui sont des enzymes dégradants, les pénicillines G. Il y a les pénicillines M, qui sont des pénicillines anti-staphylococques. Et la première molécule, c'est l'héméticilline, qui est retirée du marché. Il y a d'autres, comme l'oxacilline, la cloxacilline, etc. Malheureusement, actuellement, pour qu'il y ait des pénicillines M, il y a des staphylococques qui sont résistantes aux pénicillines M. Maintenant, il y a les pénicillines A, il y a les aminopénicillines, comme l'hompicilline, et ses dérivés. Il y a un analogue, comme l'amoxicilline. Les aminopénicillines, ce sont des antibiotiques à spectre large. Donc, il y a des bactéries cibles R, il y a des coxyagrammes positifs, comme les striptococques et les entérocoques. Les bacilles agrames positifs, comme l'hystéria. Et certaines bactéries agrames négatives, comme l'ichirichia coli, selmonella et l'hémophilus influenza. Ils sont, malheureusement, les aminopénicillines, ils sont inactifs sur les pseudomonas iruginosas. L'activité de l'amoxicilline est la même que l'ampicilline et elle traverse facilement la barrière hématoméningie. Donc, c'est quoi la barrière hématoméningie ? C'est la barrière qui ésole le système nerveux central de la circulation sanguine. Maintenant, il y a des pénicillines qui sont actifs sur la pseudomonas iruginosa. Il y a des alpha-carboxypenicillines, comme les ticarcylines et les carbimicillines. Il y a des aminopénicillines, comme les mycillinam, qui sont actifs sur les coxyagrammes négatifs. Maintenant, il y a des oxapinam, ou les clavam, dont il y a des pénicillines. C'est l'acide clavulanique, comme dans le cas d'amoxicilline plus l'acide clavulanique et le ticarcyline plus l'acide clavulanique. C'est quoi l'acide clavulanique ? C'est un inhibiteur des bêta-lactamases qui sont produits par des bactéries, où l'acide clavulanique est administré conjointement avec certains pénicillines. Comme dans le cas d'amoxicillines et le ticarcylines. Donc, ces pénicillines devraient s'appuyer sur l'acide clavulanique. C'est le cas des bactéries comme les enthéros et les bactéries qui sont résistantes au bêta-lactamase. ou qui fabriquent, où les bactéries produisent des bêta-lactamases. Dans ce cas-là, l'acide clavulanique est inhibite ces bêta-lactamases. C'est le cas des bactéries comme les entérobactéries et les hymophilus influenza, les staphylococcus aureus, etc. Donc, toujours avec la famille des bêta-lactamines, les pénicillines, les céphalosporines, qui sont des antibiotiques à large spectre et ils sont classés en quatre générations. Concernant la première génération, il y a les céphalotines, les céphalyxines, les céphaloridines et la céphazoline, qui sont actives sur les staphylococcs, les striptococcs, l'hymophilus influenza et certains entérobactéries. N'hésite à la deuxième génération, il y a la céphamondole et la cifuroxime. Leur spectre d'activité est identique à celui des molécules de la première génération, les fréquelouahides. Cependant, elles peuvent être actives sur les entérobactéries résistantes aux céphalosporines de première génération. La troisième génération, il y a la céphotaxime et la céphotriaxone, qui sont actives sur les coxygrammes positives. Aussi, la troisième génération, il y a la céphazidime et la céphazilodine, etc., qui sont actives sur les pseudomonas irugénosa et les acinitobactères. Finalement, il y a la troisième génération, la céphixime, qui est administrée par voie orale. La quatrième génération, il y a la céphipime et la céphipyrone, qui sont actives sur la pseudomonas irugénosa, acinitobactères et les entérobactéries. Il y a les carbapinèmes, qui sont des antibiotiques à large spectre. Ils sont remarquables par leur résistance à l'action des diverses. Il y a les deux, les carbapinèmes et monobactèmes. Une lecture simple. Donc, pour la famille des bétalactamines, il y a la famille des aminozides. Ce sont des hétérosides naturels formés par un ou plusieurs glycosides liés à un aminocyclétol. Donc, ils sont souvent utilisés en association avec d'autres antibiotiques, les bétalactamines. Les produits sont utilisés dans le traitement des infections génitales. Nous avons les striptomycines, très importants, utilisés dans le traitement de la tuberculose. Nous avons le niomycine ou la sophramycine, traitement local dans les infections locales. Donc, c'est un antibiotique bactéricide, qui m'entraie bactéricide. Donc, il y a deux types d'antibiotiques. Les antibiotiques bactéricides, qui tuent les bactéries. Et les antibiotiques bactériostatiques, qui ralentent ou arrêtent la croissance bactérienne. Mais les bactéries restent vivantes. Donc, maintenant, les aminocides, ce sont des antibiotiques bactéricides, qui tuent les bactéries. Ils l'ont définitivement. À large spectre, agissant sur les bacilles grammes négatifs aérobies, blablabla, les bacilles à grammes positives, à apprendre les staphylococques, les coxygrammes négatives. Ils sont inactifs sur les striptococques, les aminocides sont inactifs sur les striptococques, les pneumococques, les entérocoques et les anaérobies. Maintenant, la striptomycine est active sur les mycobactéries. Donc, en Algérie, la striptomycine est réservée pour le traitement de la tuberculose. Troisième famille, c'est les macrolides. Nous avons trois groupes d'antibiotiques qui sont dans les MLS. Les macrolides, l'encosamide et les striptogrammes. Ils sont des structures chimiques différentes, comme il y a une structure mortelle. Ils sont dans leur spectre d'activité, les bactéries cibles, et leurs mécanismes d'action et les phénomènes de résistance. Le mode d'action. On commence avec les macrolides. Les macrolides sont les érythromycines, les spiramycines, les giosamycines, etc. Les macrolides ont un spectre étroit, une excellente pénétration tissulaire, et sont parfaitement actifs sur les bactéries intracellulaires. Donc, le spectre d'action terme, nous avons les coctilles à grammes positifs, comme les striptocoques, nous avons les coctilles à grammes négatifs, comme les mycérias, nous avons certains bacilles à grammes négatives, nous avons les bacilles à grammes positifs, comme les corinibactéries, les bactéries anaérobies, et les germes intracellulaires, comme les mycoplasmes. On a maintenant le groupe thalé-lincosamide, qui comprend la lincomycine, ou on a fait aussi la clindamycine. Il possède une bonne activité sur les staphylococques, les striptocoques du groupe A et B, et les bactéries anaérobies, et les corinibactéries en diphtéries, etc. On a finalement le stripto-granine, qui est un antibiotique composé d'un mélange de deux composants macrocycliques, agissant en synergie. Il y a deux composants macrocycliques en même temps, en synergie. On a fait les stripto-granines A et B. Donc, deux produits sont commercialisés. On a le christinamycine, c'est le nom commercial. On a aussi le virginamycine. On a le spectre d'action, on a les coxyagrames positives, surtout les staphylococques. C'est un anti-staphylococque majeur. Maintenant, après la famille des bétalactamines, des aminosides, maintenant on a les tétracyclines, qui sont des antibiotiques bactériostatiques. Les antibiotiques bactériostatiques, c'est-à-dire la croissance de la bactéria, qui donne la bactéria, qui est la bactérie. Pénétrant bien dans les cellules, le spectre d'action, les tétracyclines étaient autrefois des antibiotiques à très large spectre, des antibiotiques à très large respect. Mais malheureusement, les bactéries t'ouvrent des résistances, t'ouvrent des résistances, t'ouvrent des bactéries, t'ouvrent des bactéries, les bactéries, les pseudomonas, l'hémophilus, nous avons aussi les coxyagrames positifs comme les striptocoques et les staphylococques, ou nous avons les coxyagrames négatifs comme la mycérida. Cependant, mais ils restent actifs dans le traitement des infections, par exemple les mycoplasmes, les bruxellas, etc. Concernant les produits, on distingue les cyclines naturelles, les cyclines semi-synthétiques et les glycyclines. Donc, il y a le nom commercial de produits, comme dans le cas des cyclines naturelles, il y a le tétracycline, le nom commercial c'est aussi le tétracycline. Les cyclines semi-synthétiques, par exemple, il y a le minocycline, le nom commercial c'est aussi le minocyne, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada